... Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir pour vous quelqu'un qui est à peu, voire pas du tout parlé dans les médias locaux. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir de parler avec nous sur son avenir politique, sur ses rapports au sein de sa coalition, sur son rapport avec la communauté internationale, globalement sur l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, j'ai donc le plaisir de recevoir pour vous le Président Martin Fayoulou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment aimeriez-vous que je vous présente ? Président élu, président légitime, président autoproclamé, candidat malheureux ? Écoutez, les Congolais savent comment on me présente, comment ils me présentent, qui je suis, les Congolais savent. J'ai été élu, oui ou non ? J'ai été élu par le peuple congolais. Je suis le président élu. Président élu, mais surtout président d'un parti politique et s'idée. Là au moins, il n'y a personne qui peut le contester. Je suis président élu. Personne non plus ne peut les contester parce que vous avez les chiffres qui parlent, vous avez les rapports de la Conférence épiscopale nationale du Congo, vous avez les fuites du serveur de la CUNI. Donc vous avez tous les résultats et vous avez les résultats présentés par les services de l'AMUCA. Mes avocats ont présenté des copies, des procès-verbaux à l'audience, à la Cour constitutionnelle. Donc il n'y a l'ombre d'aucun doute. Non, bon, mais ça a été quand même refuté parce que, puisque vous en parlez, entrons carrément dans le vif du sujet, celui qui est aujourd'hui comme président légal et légitime de la RDC, dit qu'il attendez-vous des preuves que vous avez réussi et que lui a échoué. Là, je parle de Félix Tchissikedi. Il attend toujours. Mais qu'il attend, qu'il continue à attendre. Je crois qu'il y a le Financial Times qui lui a aussi répondu. La dynamique vérité des journes lui a répondu en brandissant les PV, les copies des PV que nous avons remis à la Cour constitutionnelle. Et le Financial Times lui a dit que les preuves ont été données. les évêques, la Cinco, a donné des preuves. Mais maintenant, la question fondamentale est la suivante. S'il est vraiment, il pense qu'il a été élu, mais qu'il demande à la Commission électorale nationale indépendante de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, c'est ce que dit la loi. Parce que jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, et même la communauté internationale, et je demande à cette communauté internationale qui pense que M. Tuseke dit président, de réviser sa position, parce que la communauté qui pensait qu'il était le président légal, parce que cette communauté internationale, c'est bien qu'il n'est pas le président légitime. Même légalement, il ne l'est pas, parce que la CNI qui a fabriqué les résultats, qui a falsifié les chiffres, cette CNI pouvait, pour qu'il soit légal, elle devait donner les résultats bureau de vote par bureau de vote, tant que ce n'est pas fait. Mais tout ça, c'est nul et nul est fait. Mais ça n'empêche pas M. Félix Tshisekedi d'exercer pleinement ses fonctions de président de la République. Il l'est, on voit ça et là, on est en train de dérouler des tapis rouges à son avenue, il bénéficie de tout ce qui est dû en son rang, donc il est président, pleinement président, comme il aime le dire lui-même. En tant qu'usurpateur, il y a combien qui ont pris le pouvoir par la force et à qui on a déroulé le tapis, et quelques temps après, il était des personnes à non-grata. En tant qu'usurpateur, il peut faire tout ce qu'il veut, et il le sait, tout le monde sait qu'il y a eu un hold-up électoral, il y a eu un putsch électoral dans ce pays. Donc, nous ne sommes pas les seuls à le dire, tout le monde le sait, les gens qui le reçoivent, ils savent qui il est. Neuf mois après, on se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose ? Est-ce que Martin Fayoulou ne peut pas passer à autre chose ? Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. Donc, on passe, on fait tablerage de massages, la vérité, on cache, la vérité, on ne peut pas... On se rend compte de l'évidence, il y a un président qui se dirige, mais le peuple congolais est souverain, le peuple congolais veut la vérité, c'est pour ça qu'on parle de la vérité des gens, le peuple congolais veut qu'il soit respecté. Sous d'autres cieux, il y a des affaires qui datent de longtemps, on les ressuscite. Aujourd'hui, on parle de l'affaire des Karachi, l'affaire des rétrocommissions de l'ex-premier ministre français, Édouard Balladur, et son ministre François Léotard. On en parle aujourd'hui. Mais pourquoi voulez-vous que, parce que c'est huit mois après, une affaire qui concerne les déroulements de la nation, le développement de ces pays, l'avenir des enfants de ces pays, et vous voulez passer ça, comme à dire, aux oubliettes ? Non, on ne peut pas, parce que, sans la vérité, vous n'arriverez à rien. Et la preuve, vous voyez, M. Félix Tisséqué dit, aujourd'hui, il ne peut rien faire. Il est en train de patauger terriblement. Et on va les laisser patauger et faire patauger le pays ? Non, ça, ce sont des irresponsables qui peuvent soutenir cette thèse-là. Parlons de cette vérité du jour, où est-ce qu'on en est dans ce combat ? Nous continuons les combats. Le peuple congolais continue les combats. À quelle étape ? Parce qu'on se dit, vous êtes allé à l'accord suprême, ou à l'accord constitutionnel, vous avez été débouté. Maintenant, la révolution, ça n'a pas marché ? Ou ça ne marche pas encore ? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place comme mécanisme pour gagner ce combat ? Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans ces pays ? Est-ce que M. Félix Tisséqué dit, gère le pays ? Est-ce qu'il est capable de gérer ces pays avec M. Kabila, qui est là, qui fait tout ? Il nomme et il revoque. Il nomme, il a la signature. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il nomme un ministre et puis lui-même, il a dit, il a la possibilité de les révoquer. Mais la règle de la terre fait plus que ça. Mais elle n'a pas le pouvoir exécutif. Non, écoutez. Aujourd'hui, c'est Kabila qui est là. La preuve. M. Tisséqué est parti à l'Occident pour plaider la cause de M. Kabila. Il est parti pour plaider afin que les sanctions soient levées. Seul un président légitime et légal peut faire ça quand même. Il en a le droit. Je ne comprends pas votre idée. Seul un président légitime et légal peut plaider pour les autres. Non, mais un président légitime et légal doit demander que la justice soit faite dans son pays. M. Nanga, M. Kornéi Nanga, président de la CUNI, et tous les juges ou le président de la Cour constitutionnelle et d'autres personnes qui ont été sanctionnées. On sait pourquoi ils ont été sanctionnés. Et qu'est-ce que la justice congolaise a fait ? C'est ça. Un président légitime devrait dire qu'écoutez, monsieur, vous avez été sanctionné. Nous voulons savoir clairement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez réellement perturbé les élections ? Est-ce que c'est dont on vous reproche ? Vous avez pris l'argent du pays. Mais ces gens-là n'ont pas été sanctionnés par les trésors américains pour rien. Donc, il y a eu quelque chose et nous pensons que la lumière doit être faite. Le président de la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats définitifs est sous sanction des Américains. Qu'est-ce que cela voudrait dire ? Et donc, vous prenez le résultat qu'il a publié pour des résultats qui fondent le fait qu'il y a un président dans ce pays. Félix Tshisekedi dit de vous que vous aviez trop tiré sur la corde tribale. Ce qui n'est pas faux de l'avis de certains, on n'a jamais vécu, c'est qu'on a vu ici en République démocratique du Congo au lendemain des élections. On a vu quand même ce tribalisme prendre de l'ascendance sur le nationalisme, sur la nation congolaise et vous y êtes pour beaucoup, pour certains et pour Félix Tshisekedi. C'est vous qui dites que je suis pour beaucoup, pour certains. Qui est certain ? C'est Félix Tshisekedi. Il est irresponsable. C'est extrêmement grave. J'ai travaillé avec son père. OK ? Il y a les soi-disant personnes qui sont de ma province, je ne sais pas de quelle province, et qui étaient là, qui étaient contre son père. J'ai travaillé avec son père. Les temps que j'ai passé en politique avec son père, il ne l'a pas passé. La façon dont je soutenis le président Etienne Tshisekedi, il ne l'a pas fait. Il n'a pas vu en ce moment-là le tribalisme. Mais ça, c'est très dangereux. Il devait être interpellé. Est-ce qu'il peut lui dire un seul mot que moi j'ai prononcé ? Une seule incitation à la haine tribale. Mais vous savez, moi je suis congolais, je suis né ici dans cette ville de Kinshasa, j'ai grandi ici, je ne connais pas ces problèmes de tribalisme. Mais ce que M. Félix Tshisekedi dit est extrêmement grave, il a cédé au piège de Kabila. Et ce piège-là, parce que Kabila a dit, ben voilà, écoutez, on va mettre cette corde tribale, et puis les gens vont tomber dans le panneau. Moi je ne peux pas tomber dans le panneau. mais quand il dit que les gens de sa tribu ont été tués, il peut nous donner les nombres ? Où ? Quand ? Et comment ? On a vu des images dans Anikondo, à Kinshasa ici, dans l'ex-Bandundu, il y a quand même eu des images. Vous avez vu, parce qu'on parle de Kikuita, de l'ex-Bandundu. Vous n'avez pas vu dans les réseaux sociaux, ça passe, moi je l'ai vu, j'ai découvert, moi j'ai été à Kikuita. Je l'ai vu mes frères et soeurs Kassaïens, qui m'ont dit qu'il n'y a aucun Kassaïen qui a été tué cette nuit-là, quand l'armée a tué des citoyens congolais, il n'y a aucun Kassaïen, ils m'ont parlé de quoi ? Vous avez vu des images, quand les gens vont pousser les gens à raconter n'importe quoi, et vous vous prêtez à ces provocations, mais vous êtes dangereux, un responsable, un homme d'État n'a pas de tribus, un homme d'État, il a une nation, il doit tout faire pour protéger cette nation, c'est ce que je fais. Donc l'histoire des tribalismes, je suis né ici, vous regardez mes amis, je ne sais pas si vous le connaissez, qui ils sont ? Chez nous, on ne parle pas des tribus. Moi j'ai été content quand j'étais étudiant à Paris, j'ai rencontré les amis d'autres nationalités, et on s'est rencontrés avec les Aïrois à l'époque, les Congolais. Mais les autres se présentaient, ils se posaient, ils sont du même pays et ils demandent vous êtes d'où ? Mais les Congolais ne se présentaient pas comme ça. Nous sommes Aïrois, nous sommes Congolais, nous sommes fiers de l'être. Donc, cette corde tribale qu'on a essayé de manipuler pour déranger les gens, et on sait ce que ça a donné avec Kiongou, Kiawuku, Mwanza, dans les Katanga, on sait ce que ça a donné. mais ici, il ne passera pas parce que les Congolais ne sont pas comme ça, ne sont pas prêts parce qu'aujourd'hui, allez dans les Nord-Kivu, allez dans les Sud-Kivu, allez dans l'ex-province orientale. On parle de Fayoulou, j'ai été élu massivement, j'ai été et je suis réparti. Est-ce que quelqu'un m'a posé la question, M. Fayoulou, président Fayoulou, vous êtes d'où ? Non. Donc, il faut arrêter cette affaire et je demande à M. Fénix, je sais qu'il dit, de donner des preuves que moi, j'ai incité la haine tribale. C'est dangereux. Ça, ça veut dire simplement que quelqu'un qui veut créer une distraction, il faut des sujets, des sujets, et il veut tenir à ça pour discréditer Fayoulou. Mais il ne pourra pas parce que tout le monde le voit et tout le monde le sait. Est-ce que vous êtes, David, vous partagez la démarche d'Adolf Mouzito de porter plainte contre le président par rapport à ce propos-là, par rapport à ces affirmations ? M. Félix, de toute façon, il sera condamné par le peuple congolais parce que si Feu Maréchal Mouboutou, le président Mouboutou, nous a laissé une chose et une seule dans son héritage, c'est l'unité nationale, c'est la cohésion nationale. La cohésion nationale que Kassavoubou a demandé quand il a été élu président ici en 1960. Kassavoubou a demandé aux chambres de tout faire pour qu'il y ait cette cohésion nationale. Mouboutou nous a, comme à dire, laissé cette cohésion nationale parce qu'on peut aller partout, les gens s'est mariés entre eux et quel est le problème aujourd'hui que M. Félix Tshiseké veut parce qu'il n'a rien d'autre à vendre et ça devient son fonds de commerce. Un fonds de commerce fabriqué, non, c'est irresponsable. Je pèse bien mes mots, c'est irresponsable et c'est très dangereux et je lui demande de faire très très attention parce que on veut la balkanisation de ces pays. S'il vous plaît, on veut la balkanisation de ces pays et les gens qui sont là pour ça, ils travaillent. Alors, si on veut l'utiliser pour qu'il soit lui l'élément qui va faire en sorte qu'il y ait réellement la balkanisation, ça c'est libre à lui. Mais moi, j'ai dit le Congo de Lumumba restera indivisible et uni. En attendant, Félix Tshisekedi, je ne sais pas pourquoi Étienne Tshisekedi me revient tout le temps en tête, c'est Félix Tshisekedi qui dirige. Vous avez quand même, vous avez beau refuter... Étienne Tshisekedi a été élu. Vous avez... Je vois les lapsus Étienne Tshisekedi a été élu président. Mais contrairement à vous, il a demandé l'imperium, il n'est pas allé à l'accord constitutionnel. Il était quand même assez cohérent par rapport à sa démarche. Donc, je ne suis pas cohérent. Écoutez, madame, s'il vous plaît, il faut faire très attention. Il était cohérent. Moi, je suis cohérent. J'ai suivi la loi. La loi dit quoi ? Si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous faites ? Je suis cohérent. Je suis cohérent jusqu'au bout parce que je continue à réclamer que la loi soit respectée. Et qu'est-ce que dit la loi en cette matière ? Les résultats sont publiés bureau des votes par bureau des votes. Je suis cohérent. Et Félix Tshisekedi dirige depuis bientôt 8 mois et sur la CELET, il y a cette affaire. Vous avez quand même, vous suivez l'évolution de l'actualité, sa gestion depuis 8 mois et paf, il y a cette affaire de 15 millions. Vous, comment avez-vous analysé cela ? Mais c'est l'affaire de corruption. M. Félix Tshisekedi a appelé sa rétro-commission. Il a parlé des COP. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est bien que, même si, je ne sais pas, s'il n'a jamais entendu le mot rétro-commission, il parle bien le français, il connaît bien le français, il pouvait faire l'association des mots commission, il y a commission. Rétro, il sait ce que ça veut dire. Donc, c'est puni ici, dans notre code pénal. D'ailleurs, il a dit qu'il allait combattre cela, il est contre cela. Non, mais il est contre cela. Quand il dit que c'est chez nous, au Congo, c'est accepté, ça veut dire quoi ? On est contre cela ? Mais il a dit qu'il va combattre cela. C'est peut-être toléré, accepter, mais lui vient combattre. Quand vous combattez quelque chose qui est toléré, ça veut dire quoi toléré ? Il faut qu'on fasse très attention. C'est une corruption. Il faut que les auteurs soient mis devant la justice et qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé. Où sont passés les 15 millions de dollars du contribuable congolais ? Où sont passés ces 15 millions de dollars ? Qui en a profité ? Et pourquoi ces 15 millions de dollars ? Parce qu'il n'y a pas que 15 millions de dollars. Vous avez des marchés qu'on a passés de gré à gré. C'est en combat la corruption comme ça ? On passe des marchés de gré à gré ? On construit des seaux de moutons ? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Désenclaver la ville, c'est une bonne chose. On met des embouteillages, il faut bien faire quelque chose. Et ça, c'est un état de droit. Vous habitez dans votre quartier, si on graye, on met là, on érige un seau de moutons pour désenclaver la ville. Vous n'êtes pas consulté. Votre Bougoumès n'est pas consulté. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa n'est pas consulté. Et vous dites que c'est ça géré. Écoutez, désenclaver la ville, les pluies viennent. Les pluies d'Illivienne viennent. Il y avait cet argent, on pouvait faire beaucoup parce que venir déranger l'architecture du pays, mettre ces deux seaux de moutons ici sur le boulevard du 30 juin, le plus grand boulevard de la ville, vous mettez ces deux seaux de moutons à l'espace de moins d'un kilomètre. Qu'est-ce que vous voulez atteindre par là ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc, vous changez l'architecture de la ville pour quel résultat ? Pour une modernisation de la ville. Vous avez mis les passerelles là-bas pour que les gens traversent le boulevard Lumumba. Pour une modernisation de la ville, on nous a dit ça a coûté combien ? On nous parle encore de 15 millions. Et les gens utilisent ces passerelles. Mais écoutez, ne prononcez pas des mots comme ça s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas la modernisation. Une ville a ses habitants et ses habitants doivent participer à sa modernisation, ses habitants doivent participer à sa construction, ses habitants doivent être entendus, écoutés, consultés quand on veut faire des grands projets qui changent l'architecture de la ville. On va parler maintenant de vos rapports. Ça se passe comment au niveau de la MUCA ? Très bien. Très bien. Il n'y a plus de déclaration commune. Chacun est dans son coin, chacun organise ses meetings, chacun consolide sa base. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a plus de déclaration commune ? Il faut suivre l'actualité. La dernière en date, c'est par rapport à votre soutien ou à la marche du CLC ? Nous avons fait une déclaration le 30 juillet et nous avons dit que la MUCA était unie et que la MUCA continuait à revendiquer sa victoire aux élections du 30 décembre 2018. Donc, nous sommes ensemble. Nous avons fait une déclaration pour dénoncer cette affaire de 15 millions. On a dit qu'il fallait que toute la lumière soit faite sur cette question. Vous avez des réunions ? Est-ce qu'il y a eu une réunion pour ces déclarations ? Vous vous êtes appelé ? Vous vous êtes consulté ? Comment ça se passait ? Parce qu'on sait que vous êtes dispersé. Oui, vous savez que nous sommes dans un monde moderne. Vous savez qu'il y a des conférences call. Donc, on fait des conférences. Quand on signe des déclarations, si nous ne sommes pas là sur place, nous publions des déclarations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'on s'est appelé, qu'on a discuté, qu'on a fait des réunions téléphoniques. On fait des réunions téléphoniques. Donc, il n'y a aucun souci. Les soucis majeurs pour les Congolais, c'est son développement. Les soucis majeurs pour les Congolais, c'est qu'ils rentrent, qu'ils entrent réellement dans les concerts de nation, dans les nations modernes, où les gens travaillent, respectent la loi et respectent la manière de faire des choses. Que nous ne soyons pas des citoyens à part, où tout le monde peut venir et dire n'importe quoi, parce que vous êtes Congolais, vous n'acceptez personne. L'Afrique du Sud a eu ses élections. Est-ce qu'un Congolais est parti fouiner là-bas ? Est-ce qu'un Congolais a dit un mot sur les élections sud-africaines ? Les autres pays, la Tunisie, a eu ses élections. Est-ce que les gens ont dit est-ce que nous ici, c'est l'Union africaine, des gens qui sont intéressés pour leur cause eux-mêmes, certaines personnes, ils décident. Ici, la Monusco, au lieu de faire le travail qu'on lui a demandé de faire, elle ne fait pas ce travail et puis décide sur le pays et vous êtes d'accord ? Non, écoutez, les gens qui pensent qu'ils peuvent décider pour les Congos, pas aujourd'hui. Les Congolais doivent décider pour eux-mêmes et ils décideront ainsi. Il n'y a personne qui va décider à la place des Congolais. Martin Fayoulou, parce qu'on parle de cette communauté internationale, quels sont vos rapports ? Cette communauté internationale qui, le 12 novembre, je crois, après votre désignation comme candidat commun de l'opposition, vous a porté à bras-le-corps, on sent qu'il y a quand même des frustrations. on sent que ça ne va plus. Pour certains, vous êtes en train de scier l'arbre sur lequel vous étiez assis. Quel arbre ? Je suis assis sur quel arbre et comment je suis en train de le scier. Mais quand vous dites la communauté... En étant aussi cru, aussi cru, envers cette communauté internationale qui est tout ça. Non, mais écoutez, quand vous dites que la communauté internationale m'a porté après ma désignation par mes pères à Genève les 11 novembre 2018, la communauté internationale a salué ses comportements responsables de l'opposition congolaise de l'époque. Elle a dit, elle a dit, écoutez, ça c'est bon, nous pensons que le processus va se dérouler correctement. et ça, ça ne veut pas dire porter quelqu'un, ce n'est pas l'air à faire de porter qui que ce soit. L'air à faire, leur problème, c'est de faire en sorte que les choses marchent bien. Je continue à dire aujourd'hui que certains membres de la communauté internationale ont gêné les Congos, ont gêné la marche du Congo et ils sont même responsables de ce qui se passe et quand on laisse Félix Tshisekedi crier partout, qu'il y a les tribalismes mais la communauté internationale doit analyser cette affaire des prêts et doit savoir que pourquoi M. Kabila a choisi M. Tshisekedi pour troubler les Congolais. Pourquoi il a fait ça ? Pour créer ces semblants de scission, ces semblants de discorde. Pourquoi ? Donc ils sont responsables si eux, les membres de la communauté internationale, avaient réclamé la vérité. Rien que la vérité comme d'ailleurs l'Union africaine avait déclaré dans sa déclaration disant que il y a des soupçons qui pèsent sur le résultat et nous demandons à la Cour constitutionnelle de ne pas publier les résultats définitifs et d'attendre une commission de haut niveau pour mettre toutes les parties prenantes ensemble et trouver une solution appropriée. Donc moi, je suis Congolais, membre effectivement de la communauté internationale. Je veux que la communauté internationale se comporte sur les Congos comme elle se comporte dans tous les pays. La communauté internationale est là pour voir si ce qui doit être fait, ce qui a été convenu entre Congolais, même avec l'aide de cette communauté internationale, a été fait correctement. C'est tout. Tu ne demandes pas aux gens de venir ici dire que c'est eux qui vont décider à la place du Congo. Non. M. Trump aux États-Unis dit que c'est les Américains qui décident pour les Américains. C'est vrai, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Pourquoi nous sommes faibles ? Parce qu'il y a certains Congolais qui sont très faibles. Ils ont rendu les pays faibles. Et comme ils sont faibles, et ils pensent que s'appuyer sur la communauté internationale parce qu'on va les prendre et les faire travailler à souhait comme certaines personnes le veulent et ils peuvent exercer le pouvoir de l'État. Mais vous exercez le pouvoir de l'État pourquoi ? C'est pour rendre vos citoyens capables, rendre vos citoyens prospères. Et si vous ne pouvez pas le faire, écoutez, monsieur, madame, vous n'avez pas de place. On ne peut pas non plus vivre en vase clos, le monde est-on devenu ce village Pernitera ? On n'a pas dit qu'on vivait en vase clos. Qui vote ? Parce que vous vivez qui vote ? Est-ce que l'Amérique va avoir l'élection présidentielle en 2020 ? Qui va voter ? Vous allez voter ? Parce que les Américains vont voter pour eux et vous allez dire qu'ils vont vivre en vase clos. Nous ne vivons pas en vase clos. Personne. Moi, si j'ai vu en vase clos, j'allais rester ici au Congo, étudier au Congo, parler les langues du Congo, c'est le ventre. Non, j'ai des très bons rapports avec les membres de la communauté internationale et je discute avec eux et je donne ma position et les gens responsables acceptent ma position. Les gens, vous... M. Félix, je ne sais pas si beaucoup de gens le respectent. Parce que nous avons le retour. il était en Belgique. Nous discutons avec certains officiels belges. Il était aux Etats-Unis. Nous discutons avec certaines personnes. Donc, quelqu'un qu'on doit respecter doit avoir la conviction de ses idées. Il doit avoir des principes. Tout le monde aujourd'hui parle du président Jacques Chirac qui a dit non aux Américains. Qui parle du président Jacques Chirac parce qu'il a su braver l'adversité. Mais parce que il a dit que ça c'est bon pour la France. Ça c'est bon pour la France que je représente moi. Personne n'est venu lui dire écoutez, faites ce que nous voulons et considérez que ça est bon pour la France. Donc, personne ne peut me dire de faire ce que lui veut. Très rapidement, comme je le disais, il ne nous reste plus que quelques minutes. On va aborder l'affaire Moukébaï. On vous a vu très impliqué par rapport à cette histoire. Pourquoi vous êtes impliqué autant déjà par rapport à ça et qu'est-ce que vous reprochez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ou d'autant plus qu'on sait que ce n'est pas l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous reprochez à la démarche qui a conduit aujourd'hui Moukébaï à être emprisonné de manière provisoire à Makala ? Je me suis impliqué et je m'implique dans toutes les affaires des politiques congolais quand il y a de la justice. C'est de la récupération. Pourquoi c'est de la récupération, madame ? Je me suis impliqué dans l'affaire de Roger Lumballa quand il a été écarté à l'Assemblée nationale, de l'affaire de Diomi Indongala. Je me suis impliqué quand Diongo a été arrêté. Je me suis impliqué quand Chaloupa a été arrêté. Je ne me suis impliqué que vous voulez que je vous cite la liste quand tout autre activiste des droits de l'homme est arrêté. Je m'implique. Donc pourquoi je ne m'impliquerai pas pour l'affaire de Mike Moukébaï et surtout que Mike Moukébaï est victime de sa parole parce qu'il dit la vérité qu'on veut les museler. Il frise l'insulte quand même il s'attaquait à la vie privée de gens. Écoutez, ça, s'il s'attaque à la vie privée des gens, on ne peut pas accepter. Mais s'il s'attaque à la vie privée des gens, oui, il faut porter plainte. Mais si vous portez plainte, il faut suivre la loi. Mike Moukébaï est député. L'Assemblée provinciale était en vacances. On demande au bureau d'enlever, donc de retirer ses humilités. le bureau de l'Assemblée provinciale doit respecter la procédure. Il y a la procédure des contradictoires. Il doit être entendu. Il n'a pas été entendu. Vous trouvez ça normal ? Donc, parce que c'est Mike Moukébaï, on doit le mettre en prison parce qu'il y a des gens qui sont derrière qui poussent qu'il soit en prison. Non, il faut nous dire la vérité. Il est député, il a dit, il y a des gens qui ont dit plus que Moukébaï. Il y a des gens qui ont parlé. Ça ne l'exonère pas. Ça ne l'exonère pas. Exactement. Mais pour que ça ne l'exonère pas les gens, à mettre l'affaire dans la justice, c'est pour cela que nous demandons. Cette affaire de 15 millions, nous demandons à un tribunal que les gens passent devant la justice, devant les tribunaux et que ces procès soient retransmis en direct par la radio nationale et la télévision nationale. C'est très important. Et comme ça, vous allez voir, on n'aura plus de cas comme celui de Mike Moukébaï. Mais Mike Moukébaï doit être libre et le laisser parler librement. Vous avez déjà vu, vous avez une expérience où on a mis quelqu'un à l'écart, un député, on lui a dit que pendant un an, vous n'avez pas vos indemnités. Mais quel est cet acharnement ? Est-ce que c'est ça le modèle que les Congolais ont mis en place ? C'est dans le cas de la moralisation de la politique ? De la moralisation de la politique, ça commence par l'argent de l'État. Il y a des millions et des millions de dollars qui sont détournés tous les jours et c'est ça la moralisation. C'est cet argent qu'on devait utiliser pour que les inondations ne dérangent pas l'équipement, par exemple. Non. Le cas de Mike Moukébaï, c'est simplement par lui. On veut dire aux autres députés, messieurs, mesdames, regardez votre collègue. Vous qui venez, faites attention, taisez-vous. Mais je pense que Mike Moukébaï est là, il vit, il va continuer, il va sortir, il va retrouver, comment dire, sa place à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et il va continuer de parler. Et la vérité, parce que la vérité, c'est d'elle qu'on parle, elle est têtue. Elle finit toujours par triompher. On parle des élections, on a eu, vous continuez à revendiquer votre victoire, vous continuez votre combat sur la vérité des journées, mais il n'y a pas encore eu les élections locales et c'est ça aussi. Il faut oublier, peut-être attendre 2023 pour organiser tout cela. Non, il ne faut pas oublier les élections locales, il faut organiser les élections locales, mais quand, par qui ? C'est pour cela, nous disons, nous avons fait une proposition de sortie de crise. Très clair. On ne peut pas continuer comme ça. M. Félix, c'est ce qu'il dit, il est otage de M. Kabila. M. Félix, c'est ce qu'il dit, s'il pense qu'on va faire des réformettes au niveau du Parlement, ce sera des réformettes, il n'y aura absolument rien. Nous voulons des réformes. des réformes pour que demain, les élections se passent correctement. C'est pour cela, j'ai proposé ce plan de sortie des crises, disant qu'il faut d'abord mettre en place une institution qu'on va appeler au Conseil national des réformes institutionnelles. C'est au Conseil, il va faire des réformes où il y aura tout le monde, toutes les parties prénantes. Nous allons faire des réformes au niveau de la Cour constitutionnelle, nous allons faire des réformes au niveau de la Commission électorale, des réformes au niveau des droits de l'homme et des conseils du SESAC, et toutes ces réformes-là pour, comment dire, nous mettre en ordre des batailles, en ordre pour aller avoir des élections crédibles. Donc, il faudrait demain se poser la question, est-ce que c'est toujours la Cour constitutionnelle qui va être les juges électoraux ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Est-ce que vous pensez que si demain vous changez cette Cour constitutionnelle, ok, avec ses acteurs, M. Tshisekedi et M. Kabila, c'est eux qui proposent les neuf juges, mais ces neuf juges vont répondre, comment dire, deux, et est-ce qu'il y aura un changement ? Si vous mettez les membres de la commission électorale, vous changez, est-ce que ça va changer quelque chose ? Non. C'est pour cela que nous disons qu'il faut ça. Et nous n'attendons pas 2023. Dans notre proposition, il faut des élections anticipées. Vous la faites à qui, cette proposition ? C'était ça aussi la question. Vous la faites à qui, cette proposition ? Mais là, quand on fait une proposition, on fait à qui ? On fait une proposition à la communauté nationale. c'est une proposition que j'ai faite. Quand nous avons été au dialogue de la Cinco, nous avions à l'époque fait beaucoup de propositions. Nous avons fait à qui ? Nous avons fait des déclarations. Il y avait les prêtres quand même qui assuraient la commodération. Mais là, c'est un peu vague, on ne sait pas la structure, oui, mais le contenant, le format. Suivez, suivez, suivez ce qui se passe dans le monde. vous allez voir comment est-ce qu'on arrive à mettre les gens pour discuter. Je ne fais pas, si vous voulez dire, parce que j'ai entendu certains esprits mal tournés et qui peut-être ne connaissent pas Fayoulou, Fayoulou est parti demander du travail. Je ne fais pas des propositions à M. Félix Tizekedi, non. Pour être clair. D'ailleurs, vous avez demandé s'il y a des propositions à faire, il faut le faire au Parlement. C'est aussi un moyen. Vous avez compris ce que j'ai dit ? Le Parlement va faire des réformettes. Le Parlement, illégitime, va faire quoi ? C'est ça, il faut qu'on comprenne. Le problème peut-être la capacité d'analyse de certaines personnes est très faible et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est ça un problème que nous avons ici dans ce pays. les parlements de M. Kabila, pensez-vous que ce parlement va sortir quelque chose de bon et qu'il soit contre M. Kabila ? Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut faire la lutte contre la corruption avec les institutions que nous avons ? M. Tizekedi a absout tout le monde, a absout tout. Il a dit que non, il n'a pas de revanche ou je ne sais pas quoi faire. Il n'a pas à fuirner dans le passé. C'est un président où il y a tellement de problèmes, tellement de travail qu'il attend qui n'a pas à fuir. Non, Léotard et Baladur, on est en train de fuirner dans le passé. Sarkozy qui va être appelé, là on est en train de fuirner dans le passé. Mais ce n'est pas Macron, c'est la justice qui s'en charge quand même. Ce n'est pas lui en tant que président qui est censé faire ça. Mais il n'a pas à dire ça. La seule réponse que vous m'avez repris ici quand j'avais parlé avec votre collègue de Top Congo, que j'avais un état de droit. L'état de droit, ça veut dire que la justice, moi, je n'ai pas de moi, Fayoulou, je n'ai pas de révanche à faire par rapport aux individus. Des révanches. On m'a tiré dessus mais ça, ça ne veut absolument rien dire pour moi. Mais je n'ai pas de révanche. Ma personne, ce n'est pas l'État congolais. L'État congolais a été triandé. L'État congolais a été lessivé, laminé. On a volé l'État congolais. Les gens sont devenus riches aujourd'hui au détriment du Congo. Vous dites que vous laissez passer ça ? Deux dernières... La seule réponse, c'est que la justice doit faire son travail, laisser la justice et je ne veux pas entraver le travail de la justice. Vous venez de dire la même chose que Félix Chissé-Kédion. Moi, sur ce point-là, vous êtes d'accord. S'il vous plaît. On n'a pas dit la même chose. Deux dernières questions. Deux dernières questions. On va parler. On connaît un peu l'homme politique. Certains peuvent retracer votre parcours politique. mais on connaît très peu, ce n'est pas dans mes habitudes, mais très peu, l'homme Fayulu, le père, le mari. Est-ce que, déjà, ça vous a dérangé que certains vous collent une autre nationalité que la nationalité congolaise ? On vous a collé. On a dit de vous que vous étiez sénégalais. est-ce que vous attendiez à ces 15 jours où votre nationalité soit remise en cause à ce niveau-là ? Il n'y a que des gens de peu de moralité et de peu de valeurs qui peuvent faire des choses comme ça. Parce que là où moi, je suis né, c'est connu. Je suis né à l'hôpital général de Kinshasa. Là où j'ai été baptisé, c'est connu. À l'église s'intéresse d'Injili. Là où j'ai commencé l'école maternelle, à mon époque, ça s'appelait Zerouané. C'est connu. À l'école primaire officielle de Lemba. C'est connu. Là où j'ai habité, les rues dans le moins de détails, organisez-moi notre mission, je passerai avec vous là où j'ai habité, en commençant par Injili, Lemba, Matete, comment dire, Kitambo, Barumbu, Binza, Partout, je passerai. Alors, ça ne peut pas me faire mal parce que je sais que ce sont des fake news. Des gens sont là en train de concocter des choses pour, comment dire, me faire parler. Mais ça, c'est malheureux parce que, mais surtout, la personne, on a mis la photo, vous parlez de la photo, on dit, voici son père sénégalais, c'est mon ami et bébé avec qui j'étais à l'école secondaire. Vous voyez, deux jeunes gens et on peut être la même chose quand on avait 14, 15 ans. Donc, pour moi, tout ça, c'est de la distraction pure et simple. Ce sont les gens qui ne sont pas très élevés qui discutent des choses comme ça et qui continue à faire des fake news et va, on continue. Je suis Martin Fahirou, Congolais, de père et de mère et donc, il n'y a absolument rien. Vous dites que vous êtes peu connu, mais je suis très connu avec tout ça. Moi, je suis connu et là, aujourd'hui, je suis très, très connu au Congo. Ça sera peut-être ma dernière question. Que reste-t-il de vos rapports, de vos liens d'amitié et de fraternité avec Félix ? Vous appelez vos rapports, vos liens de fraternité et d'amitié ? Ou de combats ? Les combats. Mais là, si vous ajoutez les combats, les combats, lui, il n'est plus dans le combat. Il est dans la jouissance. Et la fraternité qui reste-t-il ? S'il vous plaît, parce que c'est vous qui posez des questions et je réponds à vos questions. Il n'est plus dans le combat. Je ne sais pas si les combats qu'il a menés, c'était pour, comment dire, aider Kabila à la fin. La fraternité, les gens qui sont frères, on ne casse pas la fraternité. Et la fraternité, c'est la fraternité. Moi, j'ai travaillé avec Etienne Tshisekeli. J'ai continué à dire que j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que vous allez tous peut-être vous rencontrer à Rome lors de l'ordination du cardinal Ambongo ? Si l'occasion se présentait, vous pouviez vous rencontrer ? Mais son éminence Ambongo va se faire crier cardinal. Quand j'ai appris la nouvelle et j'ai appris la date de cette cérémonie, j'ai appelé le cardinal de ses services pour dire que je voulais assister comme j'avais assisté et aussi à la cérémonie de création du cardinal Monsen donc je vais assister. Les restes, je verrai là, on sera avec tous mes collègues de la Mouka. On aura notre réunion de la Mouka. Martin Fayoulou, merci d'avoir été de notre ce soir. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps parce que c'est vrai qu'on se plaignait quand même. la plupart de nos autorités et de nos politiques réservent la primeur de l'info aux médias internationaux. J'espère que cette fois-ci ils seront de plus en plus regardants sur les médias locaux qui essaieront toujours de donner le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de donner la bonne information et de faire le travail comme il se doit. Encore une fois, merci d'avoir été de notre. Merci aux téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre, vous nous suiverez sur les différents réseaux sociaux, appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions en attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit au revoir et à très bientôt.